bonjour aujourd'hui je vais vous faire voir un nouvel utilitaire pour optimiser windows et faciliter son installation donc là je viens juste d'installer windows il est tout neuf d'ailleurs resto créé un point de restauration je vais faire ça de suite vu qu'il est neuf on va en profiter créé un point de restauration windows 10 neuf voilà créé il me crée son point de restauration donc là au cas de problème je peux revenir dessus n'importe quel moment ça c'est fait donc voilà le nouveau tools que j'ai trouvé qu'on va tester donc c'est christie texte winutile github voilà donc c'est un tools de chez winutile de chez christie to stack on va aller sur son github et voilà donc ça c'est le tools qui permet donc de faire plusieurs trucs donc il y a du tweak comme le précédent tools que je vous ai fait voir avec power tools donc mais en plus celui là il a un petit menu où il y a quelques trucs et quelques aides pour pouvoir installer facilement des applications les plus classiques donc d'ailleurs cliquer en dessus on peut les voir donc il y en a pas mal donc firefox par exemple vu que là mon pc est neuf donc j'ai que edge dessus et donc il y a plein d'utilitaires et c'est vraiment sympa donc je vais vous faire ça de suite il est il utilise pour pouvoir installer ça ou winget winget c'est l'équivalent sous windows de apt sous debian ou encore de dnf sous redat voilà donc hop il faut lancer powershell comme d'habitude donc on tape po voilà ça on va afficher powershell bouton droit exécuter en tant qu'administrateur donc ce pour l'instant c'est le même principe qu'on a fait la dernière fois voilà j'ai mon powershell parfait d'ailleurs winget je pense pas qu'il soit installé par défaut à voir non il n'est pas installé soit on peut l'installer manuellement mais normalement ce tool se l'installe donc je vais quand même vous faire voir au cas où mais winget micro c'est un winget c'est un tool de chez microsoft github voilà voilà là c'est winget c'est tout ce qui permet d'installer de rechercher de mettre à jour les choses oui bon il est en train de faire la démo là et c'est extrêmement pratique donc c'est l'équivalent de donc apt sous des biens donc s'il n'est pas installé on peut faire hop voilà tag download j'ai pas pris la version preview je prends une version stable et le fichier installé c'est celui-là mais on va quand même essayer directement le tools de le tools de mais de christitus text normalement il s'installe tout seul donc là launch command bon il y en a deux il y a celle version longue c'est la version courte mais on va utiliser la version courte irm irm je sais pas si vous connaissez linux c'est l'équivalent de curl et iex et pipe pipe powershell en fait c'est ça exécute sa télécharge powershell et ça l'exécute dans avec iex voilà en gros c'est ça hop je copie ctrl c et je colle avec bouton droit de la souris dans notre powershell administrateur qu'on vient de créer entrer voilà donc là on a notre tools donc c'est bien le même que dessous dans install donc on a différents outils donc que christitus tech a présélectionné donc bien sûr il la manque parce que c'est au goût de tout le monde mais il y a pas mal de trucs déjà qui sont très intéressantes donc vous pouvez voir vous ferez le tour de son et comme sous des windows 9 c'est super pratique parce qu'imagine vous lancez powershell vous lancez directement et vous avez également accès à tout donc je vais vous faire voir avec firefox comme ça on va tout de suite voir si ça marche hop on va voir ce qu'il est en train de faire derrière j'espère que ça marche avec la capture parce que ma carte vidéo de carte d'acquisition a tendance à déconner oui donc ça marche très bien oui donc là là je suis en train d'installer winget en fait parce qu'il sait mettre à jour ressources voilà c'est normal c'est winget qui l'intéresse c'est comme si vous aviez cliqué là le truc que je vous faisais voir tout à l'heure donc il me semblait que le tools le faisait seul et effectivement le fait seul ça ça sera fait qu'une fois puisque une fois que winget est installé vous l'avez tout le temps voilà donc là il est en train de télécharger et de d'installer firefox je sais pas pourquoi ça fait des interférences sur les caractères peut-être le tf8 qui déconne voilà c'est fait je ferme donc il a dit hop qu'est ce qu'il nous a fait ok install finish qu'est ce qu'il nous a fait donc il a il a trop il a checké winget qui n'était pas installé donc il a installé et il a installé firefox tout va bien donc normalement du firefox il doit traîner quelque part il est là vous pouvez voir il a bien installé firefox donc c'est super pratique donc une fois que winget est installé s'est installé pas tout le temps parce que oups j'aurais pas dû faire ça il n'y a pas de est-ce qu'il y a terminal développement juste pour voir non il n'y est pas c'est étonnant bon il y a git il y a des trucs de documents excellents ça voilà ça celui-là j'aime bien celui-là sur ma tra pdf par rapport à adobe reader ou même navigateur il est extrêmement léger c'est vraiment tout tout petit tools qui est super pratique d'ailleurs on va l'installer hop je vais créer un nouveau ah ben c'est bon ça a marché ok et sous ma tra pdf c'est vraiment tout petit vous allez voir je lance et normalement hop c'est instant ça change de espèce de rire d'horreur de acrobat qui est super adobe reader là qui est vraiment nul tellement que c'est là voilà donc là j'ai fait les pages bon vous vous amuserez à regarder ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs vous pouvez faire avec winget si vous voulez winget search bon là l'avantage c'est un c'est un outil graphique dans les tweaks ah ben recommander exception ça fait quoi ah d'accord ça précoche des cases le création restore point je vais pas le faire parce que je l'ai créé vous avez vu avec moi juste avant je savais pas qu'il allait le faire seul il va installer en version en version non visible ou setup je vous avais déjà fait voir cet outil il me semble qui permet justement d'enlever de désactiver des services tout ça là il le fait tout seul il le lance comme il y a plein de trucs et en plus il ajoute d'autres trucs comme la télémétrie d'ailleurs c'est marqué ce qu'il fait derrière c'est super bien sympathique bon le seul défaut c'est en anglais l'activité history les fichiers temporaires le tracking le bon groupe bon bref vous regardez ce qu'il fait moi j'ai cliqué dexto par défaut on peut même changer les dns c'est pas mal par défaut c'est celle de votre box moi j'ai une live box donc c'est celle d'une live box mais vous pouvez mettre par exemple cloudflare qui est beaucoup plus rapide bon après ça vous faites ce que vous voulez bien entendu hop run tweak on va les voir passer derrière voilà ah il y a eu un ok la clé de registre n'existe pas à l'impassement spécifié ok si il veut bon c'est un des trucs donc il n'a pas marché bon après ça reste un programme fait par une personne et qui est soumis à bug bien sûr et qui corrige au fur et à mesure l'avantage de lancer comme j'ai fait en ligne de commande avec un copiant collant cette ligne là c'est chaque fois que vous lancez vous avez la dernière version puisque le télécharge le dernier exécutable et il exécute donc après tweak config qu'est ce qu'il y a d'intéressant bon là c'est des ça installe certaines features qui sont elles ne sont pas cachées je vais vous faire voir le son de suite hop application de mémoire programme et fonctionnalités activer des fonctionnalités de windows voilà là il ya plein de trucs qui sont qui sont disponibles voilà donc si vous voulez regarder mais bon après tout cas c'est non plus mais il ya des trucs très sympathique là on reconnaît le sous système windows pour linux wsl ça s'appelle et donc on le reconnaît là dans le tools wsl là c'est en anglais d'où le wsl en anglais alors que dans la liste là il est en français donc il ya bac à sable qui est sympathique aussi je sais pas comment il s'appelle là dessus est-ce que c'est dans les baies oui bac à sable windows celui-là ah ben là j'ai pas activé la virtualisation dans le bios bon moi je ferais un autre jour mais bac à sable c'est très sympathique bon bref si vous voulez voilà installer facilement les défitures il y en a quelques unes de présélectionnées sinon vous allez de l'autre menu vous le faites je sais pas pourquoi vous pouvez demander ça je pense qu'il a fait ça parce qu'il doit installer quoi qu'il arrive cela de cela de features donc comme il en avait marre certainement de passer dans le truc windows il l'a fait auto login ça veut dire qu'il n'ait pas besoin de taper le mot de passe moi c'est le cas parce que j'ai pas mis de mot de passe et oui se log tout seul il n'a pas besoin de saisir de mot de passe moi c'est le cas parce que j'ai pas mis de mot de passe et par défaut windows fait ça et là il y a des anciens trucs voilà je clique dessus vous voyez c'est les anciens panneaux de cannabis ou windows 7 par exemple voilà donc là c'est pour des raccourcis qu'il a mis je pense franchement c'est pour pour y faciliter la vie c'est ça c'est le tools de christy du steak il s'est pas embêté il a fait des trucs à lui voilà update je sais pas à quoi ça sert security ah ça c'est pour régler la windows update bon je n'en fous donc voilà ce tools il est moins complet pour tout ce qui est tout ce qui est optimisation par rapport à power tools peut-être mais il a d'autres avantages voilà donc des trucs de configuration en plus les tweaks il y en a moins et surtout les programmes d'installation ça c'est très sympathique je vais terminer cette vidéo en vous faisant voir winget très rapidement voilà je reviens j'ai mon powershell qui doit être là j'ai mon powershell j'espère que vous voyez bien c'est tout petit donc maintenant que winget est installé on peut faire winget list et on regarde ce qu'il est installé sur l'ordi on va nous l'afficher voilà là j'ai tout ça d'installer sur l'ordi il est neuf le windows le windows je vous rappelle c'est pour ça qu'il faut mieux il faut utiliser windows power tools qui permet de supprimer plein de trucs inutiles tout ça alors que là ça n'a pas été le cas et par exemple mon firefox qu'il a installé en cliquant dessus avec dans le tools d'oubli on peut le chercher winget search firefox voilà il cherche firefox dans la liste pour regarder les id il est là version 107 version version esr c'est la version dite stable à long terme moi j'évite parce que pour des versions pc clients c'est très bien d'avoir une version la dernière version donc elle est là développement mais pas effet bêta non plus ça je vais éviter parce qu'il précise d'ailleurs que c'est un gno donc ça c'est pas du c'est pas ça appartient pas à mozilla donc voilà si je veux installer firefox il suffit de faire ça on copie on copie call hop et on fait winget installé tirer tirer id et on colle ce qu'on a collé là copier là de l'id voilà c'est tout ça ça installe pour le désinstaller ben un install c'est tout simple et si je vais mettre à jour windows complet comme on le ferait avec apt update on fait winget upgrade là il affiche juste la liste de ce qu'il va faire un petit calcul voilà là il va mettre à jour hop ouais c'est ça il va mettre à jour one ride voilà il dit que on a cette version et il y a celle là qui est plus récente des disponibles il va à l'upgrade il va le faire donc tirer tirer all je crois c'est énormément oups tirer tirer all alors oh c'est ça et là il est en train de mettre à jour one drive en ligne de commande voilà donc donc l'avantage de winget c'est que c'est comme apt sous linux sous mundu je veux dire on peut mettre à jour tout le windows d'un coup à condition bien sûr que les programmes soient listés par winget même si on les a pas installés au winget il y a de grandes chances qu'ils soient dedans donc il suffit de faire winget upgrade et vous voyez vous verrez qu'il y a plein de trucs à mettre à jour et que typiquement par exemple si vous installez pzip qui est un logiciel pour gérer les zips d'ailleurs on peut le faire winget install je sais plus ce que c'est search pzip par exemple voilà c'est le gestionnaire pour les zips ah ben là il n'y en a qu'un quand il n'y en a qu'un il n'y a pas besoin de faire tirer tirer id tu en fais directement winget install pzip et il va prendre le nom l'id c'est uniquement s'il trouve pas s'il en trouve plusieurs il ne saurait pas lequel prendre alors que l'id est unique donc forcément hop hop c'est coupé j'ai pas fait copier coller j'ai fait hop ctrl c et bouton droit voilà là il télécharge pzip automatiquement et il installe bon certains programmes ne sont pas faits pour winget donc il lance une pop-up mais après la pop-up se referme toute seule donc j'espère que cette vidéo sur nouveau le tools avec la présentation au passage winget vous a plu et bien sûr si vous voulez optimiser il faut utiliser pour plutôt utiliser donc power tool qui est plus complet qui permet d'enlever le bloatware et compagnie mais celui-là est assez sympathique de programme donc vous pouvez avoir les deux dans un petit txt et comme ça vous lancez les deux et ça fait le café j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt vous